Dans cette vidéo, je partage avec vous mon top 5 des films Netflix. On commence le classement depuis le bas. Le film numéro 5 des meilleurs films Netflix de développement personnel, c'est Le Fondateur. C'est l'histoire du fondateur de McDonald's, toutes les astuces qu'il a eues pour pouvoir créer un empire et être hyper riche. Si tu as besoin de motivation pour tes projets, je te conseille vraiment de regarder ce film. Numéro 4, I am not your guru de Anthony Robbins. C'est un reportage sur un de ses séminaires qu'il a fait en direct. Il est vraiment incroyable, il est vraiment puissant. Si tu ne connais pas encore le développement personnel et que tu as des doutes, je t'invite à aller voir ce reportage parce que ça va éliminer tous tes doutes. Il est vraiment magnifique. Numéro 3, Yes Man. Non seulement il est hyper drôle, mais en plus il présente le contexte du développement personnel sous un angle différent. Et il permet de découvrir un monde qui pour certains est totalement inconnu. Donc je te conseille de regarder ce film. Mais n'oublie pas que c'est un gros cliché et que la réalité est bien différente. Numéro 2, Beauté cachée. C'est l'histoire d'un entrepreneur au top de son succès et il va lui arriver des graves problèmes. Et si actuellement tu es en deuil, c'est un film que je te conseille. Ça peut t'aider vraiment, si tu veux, à te reconstruire et à découvrir la beauté cachée. Et le numéro 1, le film que tu dois absolument voir avant tous les autres, c'est Le Secret. Le Secret, c'est un reportage qui va t'expliquer comment les plus grands hommes de ce monde ont réussi à atteindre un tel niveau de succès. Laisse tomber les autres. Si tu ne dois en voir qu'un seul, c'est celui-là. Si tu ne l'as pas encore vu, va le voir. Si tu l'as déjà vu, tu peux le revoir parce qu'il est vraiment exceptionnel. Et je te dis à bientôt pour d'autres conseils. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos.